bonjour à tous et à tous et à tous les amis si vous viendrez 5 et aujourd'hui on se retrouve pour hashtag sr team pokepot 5 hashtag sr qui est une série une petite série de vidéos anniversaire lors d'un anniversaire d'une chaîne aujourd'hui cinquième fois que l'on fait pour la team pocket pour fêter les 5 ans et le principe sera divisé en deux parties première partie comme vous pouvez le voir sur je vais vous parler de la chaîne de l'avenir de celle ci ainsi que les membres qui leur présente et dans la deuxième partie pardon qui sortira demain vous aurez les statistiques depuis du coup l'année qui s'est déroulée parce que les statistiques on adore ça donc on va commencer par le plus court je pense les membres on va aller dans la propos parce que tout est répertoire là dessus en termes de membres du coup pour le moment nous sommes quatre encore membres officiels moi même d'iflix du coup pour l'on qui est assez occupé irl de fait qu'il n'y a pas trop de vidéos de sa part depuis la rentrée mais ne vous en faites pas il devrait bientôt reprendre un rythme voilà c'est juste le temps que bas il est occupé il a des choses à faire youtube pas une priorité pour lui comme je nous tous finalement et du coup forcément il s'occupe d'abord de ses priorités personnelles donc voilà pourquoi ceux qui se posent la question pourquoi il n'y a pas de vidéo d'iflix sur la chaîne team pokepot d'ailleurs je dis ça mais ces vidéos devraient sortir sur la chaîne je suis typique bon au moins vous aurez des réponses jack marley et bah lui plus ou moins à peu près pareil que d'iflix sauf que bague il sort quelquefois des chances là au moment où je vous dis ça le troisième shirt c'est déjà programmé pour samedi et voilà et sa prochaine vidéo devra arriver en mai donc voilà il est un peu plus actif il est plus actif actuellement que d'iflix mais c'est normal ça tout le monde a ses occupations personnelles et du coup bah sa prochaine vidéo sortira en mai et ça sera sur un concept vous n'avez pas encore vu en tout cas c'est toujours sur forza mais c'est sur un petit nouveau truc à lite aucune vidéo depuis je dirais un an et deux mille deux ans je ne sais absolument plus quand est ce que sa vidéo est sorti sur splatoon et depuis aucune vidéo pour le moment tout ce qui entoure le pokéken 5 universe avec alice malheureusement pour le moment c'est un peu compliqué donc quand est ce que sortira sa prochaine vidéo s'il y en a une je ne sais pas est ce qu'il y aurait une autre vidéo d'alice un jour je ne sais pas est ce qu'elle va rester dans la team pokémote je ne sais pas pour le moment c'est un sujet un peu compliqué pour elle le pokéken 5 universe donc je vais pas forcer la chose si elle a envie de rester elle restera si elle a envie de partir ou de sortir les deux sur la team pokémote elle le fera mais voilà pour le moment pour ceux qui se posent la question pourquoi pas de vidéo d'alice c'est compliqué et niveau des mots partis on s'en fout de toute façon vu qu'ils sont partis pas besoin de forcément de parler d'eux actuellement on a débloqué l'anglais communauté cette année d'ailleurs sur mes trois chaînes vraiment cool c'est un truc que j'attendais depuis extrêmement longtemps et finalement que je ne sais pas plus que ça à quelques rares occasions en tout cas sur ma chaîne passe pas mais sur la team pokémote j'ai utilisé trois fois je crois moi quand même un peu plus 1 2 3 4 5 5 5 5 5 fois c'est une secondaire je crois que j'ai utilisé que trois fois mais bon vu que on est encore une petite chaîne il n'y a pas grand chose à annoncer à chaque fois et donc en terme de vidéo on a fait pas mal de petits trucs cette année en termes de contenu j'ai fini battle saison 1 et le lancement de la saison sur cette chaîne des fixes a sorti des très bonnes vidéos attendez vous à pas mal de contenu vraiment sympa pour les six ans tout simplement attendez vous à pas mal de contenu très sympa là on a switché pour ceux qui vont recevoir des membres à la chaîne et au contenu et à l'avenir attendez vous à des contenus sympa la fin de battle saison 2 pour ma part parce que durant la période 8g de pokémon sur showdown j'avais pas énormément joué à showdown donc la sonde 2 sera très courte par rapport à la première la première qui avait duré 120 et 127 épisodes si je me trompe pas et du coup la saison 2 qui devrait bientôt arriver à son terme je pense je mise la soixantaine d'épisodes j'ai sorti l'épisode 41 on est quel jour on est mercredi non si on est mercredi j'ai sorti l'épisode 41 hier l'épisode était déjà programmé mais l'épisode 41 est sorti hier donc on a encore quelques semaines encore durant cette saison 2 j'ai encore quelques petits concepts comme voilà en attendant de plus grosses enfin des vidéos un peu plus sympa vous aurez des vidéos compilation des épisodes de battle première saison par année donc vous avez une partie avec tous les épisodes de 2017 celui de 2018 2019 bon j'avoue que pour les 3 4 pour les 3 premières années du coup de 2007 à 2018 2018 à 2019 et 2019 à 2020 il y aura les épisodes duré moins longtemps parce qu'à l'époque la team pokébot à l'époque ma chaîne secondaire était encore un peu active la team pokébot également ma chaîne principale était assez active malgré tout sortir autant de vidéos sur trois chaînes c'était un peu chaud vous imaginez bien la chose donc la team pokébot était quelquefois mis à l'écart ce qui fait qu'il y a moins de vidéos à cette époque si le fait que le très peu de vidéos en cinq ans d'existence 218 c'est assez peu je trouve j'aurais imaginé en cinq ans à nous tous je pense sortir au moins 400 vidéos peut-être ce qui fait quasiment deux fois moins bon c'est dommage mais bon c'est très bien repris ensuite 2021 2022 là vous aurez énormément de trucs après fin 2022 je crois que battle sinon c'est fini de faire 2022 donc ça sera tout pour les complétions après j'aimerais bien personnellement sortir d'autres contenus que du pokémon et bon ça j'en parlerai sûrement à un autre moment voilà pour la chaîne je vous ai parlé de l'avenir de celle-ci le niveau des membres ainsi que de leur avenir à eux ça je compte un peu les deux en même temps je triche un peu l'année venir de la chaîne pardon la chaîne dans sa globalité on est à 27 abonnés je ne sais absolument pas à combien on était lors de de la dernière anniversaire de la chaîne mais bon j'espère que cette vidéo vous aura plu j'aurais j'aurais parlé vraiment de pas mal de choses la vidéo va être un peu longue demain vous aurez la vidéo sur les statistiques et depuis un an et j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à votre petit pouce bleu activer la cloche et on se retrouvera donc que j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures cv155 et je vous dis enjoy